bonjour judith merci de nous accueillir chez toi comment tu vas ça va bien merci et toi ça va justement est ce que tu pourrais peut-être pour ceux qui nous regardent te présenter en quelques mots qu'est ce que tu fais dans la vie ben donc je suis judith je suis l'auteur du blog maman s'organise comme et j'aide les mamans actives et surtout débordés à se simplifier la vie et aussi jeudi tu as écrit plusieurs livres notamment celui ci qui a été traduit en coréen exactement qui va bientôt être traduit en russe exactement et tu as aussi écrit détox ta maison qui est traduit en néerlandais parfait oui c'est ça c'est tout à fait ça tu sais tout c'est génial tu as plus de 2600 abonnés à ta chaîne youtube tu es aussi ton blog comment ça se passe tu gagnes ta vie avec ça aujourd'hui mais en fait je gagne surtout ma vie avec avec mon blog et pas tellement avec ma chaîne youtube j'ai créé une formation donc j'ai dû créer des vidéos faire du montage etc et c'est avec avec cette formation en fait que je gagne que je gagne ma vie dans quelle situation étais tu avant de commencer à suivre la formation au montage vidéo c'était assez laborieux parce que j'ai regardé plein plein de vidéos sur youtube pour justement faire le montage vidéo j'ai appris pas mal par moi-même mais en fait je perdais énormément de temps quand je devais monter une vidéo ça me prenait genre deux jours et demi quoi quand j'ai suivi ta formation enfin quand elle est sortie j'avais déjà lancé ma chaîne youtube j'avais déjà fait l'information mais voilà je me suis dit ça serait quand même génial si je pouvais gagner du temps pour pour continuer à créer des vidéos et plus passer deux jours et demi par par vidéo parce que même une vidéo de cinq minutes voilà ça me prenait ouais facilement deux jours pour la montée c'est juste pas possible quoi c'est pas c'est pas très efficace surtout que l'efficacité la gestion du temps c'est ton domaine aussi quoi de compétence voilà donc je me suis bien rendu compte très vite qu'il y avait moyen que je m'améliore mais je savais pas comment et j'avais besoin d'une méthode de de a à z en fait pour qui m'explique comment faire pour gagner du temps dans mes vidéos dans le montage de mes vidéos et donc ta formation est arrivé et je me suis dit oui ça c'est pour moi c'est génial et j'ai sauté dessus je pense que je vais être une des premières à l'acheter est ce que tu as hésité justement avant de suivre la formation ah ouais non pas du tout c'était pile poil ce qu'il me fallait j'ai vraiment pas hésité en plus je sais plus combien c'était mais c'était pas c'était pas cher enfin je me suis dit ça va être rentabilisé si je passe deux jours et demi à faire à monter une vidéo et qu'après j'en passe en fait maintenant j'en passe plus que une demi journée tu vas me dire que c'est encore beaucoup mais pour moi c'est quand même un gain de deux jours et donc ce gain là je peux je peux écrire des articles je peux écrire enfin faire des scripts faire tourner d'autres vidéos et donc ou créer de nouvelles formations et donc forcément c'est du temps que je peux consacrer à faire de nouvelles choses pour continuer à faire tourner mon activité mon blog ma chaîne youtube et voilà donc donc tu es content d'avoir franchi le pas d'avoir je suis super content moi je regrette absolument pas pas une seconde quel résultat tu as obtenu grâce à la formation eh bien oui j'ai gagné du temps forcément je suis passé de deux jours et demi à une demi journée donc j'ai gagné du temps donc ça pour moi c'est le l'avantage majeur j'avais des petits bugs au niveau de première pro qui ont disparu en suivant ta formation en mettant les bons réglages et tout donc ça j'étais super contente aussi parce que j'aime pas quand quand je lance un logiciel et qui a un message d'erreur ou un bug et tout ça m'énerve j'ai l'impression de payer pour un outil qui qui est pas professionnel alors qu'en fait c'est des outils professionnels donc il ya le gain de temps mais il ya aussi le côté un peu des codes de youtube d'utiliser des techniques pour un peu augmenter ses durées moyennes de visionnage est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé oui d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai sorti j'ai regardé mettant de visionnage celle-là est à 43 c'était un test produit et donc avoir 40% sur cette vidéo là j'étais quand même j'étais quand même contente je me suis dit ben ouais c'est génial tu as presque la moitié des gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin en fait avec 43% et presque à 50% quoi donc c'est quand même beaucoup en général quand on est au dessus de 30% c'est déjà super je crois oui ouais c'est top ouais et donc dans la formation ce qui m'a beaucoup aidé c'était de justement pouvoir faire des effets faire des inserts de mon téléphone j'ai fait un oui d'images je vous montre un téléphone et puis voilà tout ça j'ai appris grâce à ta formation j'ai mis aussi un pack de d'effets graphiques et donc ça aussi c'est quelque chose que qui marchait pas avant la formation et qui après ben ça a fonctionné donc j'étais contente que finalement tous ces petits bugs puisse se résoudre comme ça en suivant la formation tous ces effets c'est vrai que c'est super c'est super chouette parce que ça dynamise très très fort la vidéo je pense que quand même malgré tout ça permet aux personnes de pas s'ennuyer en regardant la vidéo et finalement qu'il reste plus longtemps à regarder et ça rend oui ça rend la vidéo plus vivante plus plus chouette à regarder et tu pars pas au bout de dix secondes quoi alors que si je parlais juste comme ça sans effet c'est sûr que ce serait beaucoup plus plat et monotone et ce serait moins fun à regarder ça c'est clair donc ouais c'est génial d'avoir intégré tout ça dans ta formation merci je dis que c'est top qu'est ce qui serait pour toi les points forts de la formation enfin ok ou qu'est ce qui t'a dit où tu t'es dit tiens ça c'est vraiment peut-être le côté méthode la méthode peut-être que c'est le fait qu'on t'emmène d'un point à un point b peut-être qu'il ya des techniques que tu connaissais parfois ou l'accessibilité ou la qualité des contenus enfin j'en sais rien et quel était selon toi c'est un peu tout ça en fait pour moi le point fort de la formation c'est qu'on nous emmène d'un point à un point z donc une méthode a à z et qui nous explique tout pas à pas sans rien oublier les vidéos sont vraiment pédagogique enfin il y en a certaines que j'ai écouté plusieurs fois pas parce que tu expliquais mal mais parce que il y avait tellement c'était tellement riche de petits trucs et que je voulais pas perdre une miette et donc oui j'ai regardé plusieurs fois mais on est vraiment cette méthode de a à z et puis les raccourcis que tu donnes au début de la formation ça c'est génial aussi ça permet de gagner un temps fou toutes ces techniques pour rendre une vidéo plus vivante ben c'est génial aussi qu'est ce qui se serait passé judith selon toi si tu t'étais pas inscrite à la formation si je m'étais pas inscrite à la formation les résultats auraient été catastrophique pour moi parce que j'aurais continué à mettre deux jours et demi pour faire une vidéo pour en tout cas monter une vidéo et c'est juste pas possible je pense que si j'avais pas suivi cette formation ben je pense que me serait très vite découragé parce que j'aurais pas passé un temps beaucoup trop beaucoup trop long il ya rien à faire quand on cherche après sur youtube après des petits trucs pour gagner du temps on a des petits des petits trucs partis par là mais on n'a pas une méthode de a à z et donc là là c'est juste pile poil ce qu'il me fallait au moment où il me le fallait et voilà donc merci pour ta formation c'est vraiment toi et alors qu'est ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à s'inscrire je leur dirais comme on dit toujours c'est de hésiter à l'intérieur de la formation et pas en dehors tu es toujours là pour répondre aux questions je sais que tu es super disponible pour répondre aux questions si jamais les gens ont des questions à te poser parce qu'ils hésitent faut franchement pas hésiter moi je sais que quand j'ai des hésitations je le fais tout le temps et donc il faut pas il faut poser des questions il faut il faut se lancer il faut y aller voilà je suis sûre que les gens qui hésitent ils ne regretteront pas en tout cas moi je ne regrette pas super merci j'étais le mot de la fin alors pour toi ce serait quoi moi je dirais que c'est une petite pépite tout est nickel moi je suis je suis super contente merci judith c'est vraiment sympa ça me touche beaucoup je rappelle quand même ton blog donc c'est mamansorganise.com il ya la chaîne youtube qui s'appelle mamans s'organise et donc on pourra aller voir ce que tu fais puis il ya tes bouquins aussi qu'on peut trouver à la snag dans les librairies oui oui minimalisme oui mais détox ta maison n'est plus édité donc celui-là il faut te contacter via ton blog alors pour la voir je pense que je vais l'auto-éditer ça c'est un projet merci judith merci à toi avec plaisir c'était chouette